Bonjour, dans l'œil postiche de la statue Congo, la narratrice, et aussi le personnage principal du roman, est enquêtrice de personnalité pour la justice. C'est-à-dire qu'elle doit rencontrer les gens qui connaissent l'accusé et elle doit en dresser le portrait. Mais il se trouve que cette narratrice est enceinte et depuis quelques temps, les frontières entre sa vie privée et sa vie professionnelle semblent se déliter. Et il y a des liens obscurs de causalité qui commencent à se créer et à passer d'un monde à l'autre. Et bien voilà, en ce moment, à l'instant où je m'adresse à vous, à travers cet écran, je me sens un peu comme ce personnage. Les frontières entre les mondes deviennent poreuses. C'est peut-être quelque chose qui caractérise notre époque et plus encore ce temps de confinement. J'ai choisi un passage au début du roman parce que le personnage peut sortir de sa maison et ça c'est quelque chose qui me manque beaucoup en ce moment. Après-midi, me suis fouettée pour être efficace. Par la fenêtre, Antoine a bêché son jardin qu'il a décidé de remodeler, avec la vigueur d'un Adam qui exulte de se savoir nouveau propriétaire de la création. « Où tu vas ? » Moi, le visage encore à demi déformé par l'opacité du sommeil, écharpe au col, je retourne chez le juge d'instruction. « Et ça te prend comme ça ? » « Oui, plus urgent qu'une envie de pisser. » « Mais tu es allée hier ? » « Oui, mais bon, ma pauvre fille, tu es folle. » « Tu ne le savais pas ? » « Allez, bêche, et tais-toi, homme de glaise. » « Alors file, courant d'air. » Je l'ai laissée au milieu des tubercules et des mottes. J'ai sauté dans le premier bus en direction du centre-ville. Cette ligne descend le long de la saune. Dont l'or boueux court contre le quai. Il faisait beau. Je me suis ranconnée sur la dernière banquette. Entre la mise en pli d'une vieille dame et une mastiqueuse de chewing-gum. Après ça, il a fallu saluer dans les couloirs. Ça m'a réveillée. J'ai consulté pour la deuxième fois mon nouveau dossier. Agaçant ce rituel archaïque qui fait qu'on ne peut emporter aucune copie, aucune trace hors du cabinet du juge. Tout doit rester sous le sceau du secret. Aux enquêteurs de se débrouiller avec leur mémoire. Voilà. Au revoir.